Je m'appelle Romain, je suis chez Nexenture depuis 2 ans, j'ai 30 ans et je suis développeur. Pour nos deux projets, ID et TousAmbassadeur, on utilise plus ou moins les mêmes stacks techniques. ID c'est un projet classique en Symfony et TousAmbassadeur c'est un projet où le back-end est développé en PHP avec Symfony et où le front est sous-angular tout simplement. On a plusieurs challenges techniques parce que forcément nos applis, on a une appli qui permet de faire une appli mobile hybride et une application de bureau web donc forcément on est obligé de vérifier à chaque fois la compatibilité sur tous les devices que ce soit les téléphones iOS, les téléphones Android, surtout les vieux téléphones avec une petite résolution qui sont souvent déployés chez nos clients et vérifier la compatibilité avec Internet Explorer qui tourne encore chez certains clients surtout dans les grands comptes et donc beaucoup de challenges techniques comme ça, beaucoup de compatibilité à vérifier mais c'est très intéressant et ça permet de voir beaucoup de choses et de trouver des solutions innovantes donc c'est très cool. On développe avec une méthodologie sprint un peu adaptée à notre cas, c'est-à-dire qu'on est trois développeurs, on a un chef de projet qui est le DG de la boîte tout simplement donc on recueille le besoin, ensemble lui et moi on décide des fonctionnalités qu'on souhaite prioriser ou non, celles qu'on souhaite faire sur un cycle qui tourne d'environ deux semaines. On les développe, une fois que c'est développé, on les teste avec les chefs de projet le plus souvent et une fois que c'est testé, on le valide et on le met en production chez nos clients. On utilise quelques projets open source et on participe du coup au développement de projets open source notamment un petit module qu'on utilise pour afficher des mosaïques de photos dans notre application on a soumis quelques corrections de bugs. On utilise aussi un projet qui est tout récent qui s'appelle Capacitor qui est open source qui permet d'embarquer des applications web en natif sur iOS et sur Android donc on participe aussi à ce projet là, c'est très intéressant. Et au niveau de l'équipe, on participe à des conférences, notamment à la Blend cette année. Moi-même, j'ai donné quelques conférences pour WordPress qui est un des plus gros projets open source en France donc on aime bien l'open source. Si tu souhaites une équipe qui est super sympa, hyper bienveillante et que tu cherches des challenges techniques intéressants et une agilité avec une petite équipe, avec beaucoup d'échanges, etc. Je pense que c'est l'idéal, donc n'hésite pas à postuler on serait vraiment ravi de t'accueillir chez nous.